... Bon, Michel, il nous la faut cette première victoire, hein ? On est bien d'accord ? Oui, ça y est, oui. Alors, les trois challengers qui sont là, Catherine, spécialité, laquelle ? Moi, j'aime beaucoup les voyages, donc on va dire la géographie. Bien sûr, Emmanuel ? L'astronomie et plus particulièrement le système solaire. Eric ? J'aime également l'astronomie et l'histoire, notamment la révolution. D'accord, et bien quatre candidats, nous sommes prêts pour... Ah 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 ! Le jeu ! Vous nous attendiez avec impatience, et bien nous voici au rendez-vous. Le rendez-vous des champions avec, bien sûr, Julien Lepers. Bonsoir, mes amis. Merci. Et merci. Merci de votre accueil. Nous sommes le 10... Le 10 février. Mardi 10 février, on va passer un bon moment de jeux télévisés ensemble. Question pour des champions, William. Oui, Julien, à l'affiche ce soir, quatre candidats particulièrement motivés qui rêvent tous de l'emporter ce soir. Bienvenue à Eric. Emmanuel, Catherine. Et retrouvons avec plaisir Michel, finaliste hier et toujours à la recherche d'une première victoire. Et notre cagnotte, me direz-vous. Et bien, elle commence à atteindre des sommets avec ses 51 800 euros. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Combien ? Oui, j'ai beau me pincer, elle atteint 51 800 euros. Un véritable record. Mais voilà, record historique de la cagnotte. 51 800 euros. Michel, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir exactement ? C'était très serré avec Franck. Franck a gagné 15 à 13. Et il m'a laissé sa place. Voilà, il est parti avec 500 euros. Il vous a laissé sa place. Il faut cette première victoire. Michel, un ancien inspecteur d'assurance qui habite Marnay. Donc, vous jouez pour une première victoire. On est bien d'accord, Michel. On parle bien fort à côté de vous. Catherine, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Catherine, ingénieur en informatique. Mais quelque chose me dit qu'on se connaît, Catherine. Oui, on s'est déjà vus cet été. Je me souviens très bien pourquoi. Allez-y, c'était notre spéciale. Dans la spéciale famille. Spéciale famille. Vous aviez toute la famille, là. Oui, enfin, pas tout à fait toute, parce que c'est une grande famille. Mais j'avais mes deux sœurs et ma maman. Alors, vous habitez Limour. Limour, 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 Limour. En Essonne. Sarclé. Sarclé. Pas très loin, voilà. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Julien. Comptable dans la vie. Ah, en recherche. En recherche, effectivement, d'un contrat de professionnalisation. Dans le cadre d'ABTS, comptabilité. En tant que comptable. On en reparlera tout à l'heure. On va vous aider dans cette recherche d'emploi. Et où habitez-vous, Emmanuel ? J'habite Brest. Brest, d'accord. Éric, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Éric, heureux de vous voir. Moi, également. Il faut dire qu'on se connaît déjà aussi. Alors, vous étiez agent dans les transports en commun. Voilà. Maintenant, on coule des jours heureux du mois et du Mans. Exactement. Elle est belle, la ville. Oui, il y a un beau vieux Mans qui est super à visiter. Ah oui, magnifique. Et une belle cathédrale. C'est la capitale, le chef-lieu de la Sarthe. Voilà. Et lui, c'est un fou, un fou d'astronomie. Alors, ça, c'est votre truc. Oui, il t'aime bien. J'adore. Les quatre candidats de ce soir. Vous êtes des millions à nous suivre un peu partout. En France, à l'étranger, l'Afrique. La cagnotte, 51 800 euros. Première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats. Au départ, score vierge. Et les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le quatrième est éliminé. Quelle phrase traduit, on l'a traduit par I love you. Voilà. Je t'aime. Pardon ? Je t'aime. Je t'aime. Oui. Vous m'aimez. Oui. Bonne réponse de Eric. Ich liebe dich en allemand. Ti amo en italien. Je t'aime en français. I love you. Quel petit pigeon de la famille des Colombidés doit son nom au latin tourterella. Ah là 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 là. Tourterelle. Bien sûr, la tourterelle. Elle, d'accord. En 82, dans qu'un film de Spielberg, Steven Spielberg. Ah oui, oui. E.T. E.T. D'accord, bien joué. Ça c'est bon. Un extraterrestre désireux d'entrer en contact avec ses congénères, dit-il, téléphone, maison. E.T, l'extraterrestre Spielberg. D'accord, d'accord. En 96, Atlanta, Escrimeuse. Alors là, oui, là, là. Flaisselle. Flaisselle, très bien. Escrimeuse française, qu'on surnomme... La guêpe. La guêpe. Elle devient la première championne olympique de l'histoire de l'épée. Première championne olympique, c'est Laura Flaisselle. D'accord. Dans les restaurants d'une certaine importance déjà, qu'elle emporte le personnel, comprenant Michel. Comprenant le saussier, l'entremétier, placé là, 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 Emmanuel. Le rang. Non. Placé sous la direction d'un chef. Oui, oui. La brigade. La brigade, voilà, brigade de cuisine, très bien. Quelle expression comportant le mot blanc, emploie-t-on au sens figuré pour exprimer l'innocence de quelqu'un ? Oui, oui. Blanc comme neige. Bien sûr, blanc comme neige, être blanc comme neige. Alors là, voilà, quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Quelle est la nationalité de cette jeune femme ? Elle a 17 ans. Oui ? Pakistanaise. Bien joué. Ah, ça, c'est bon. Elle s'appelle Malala Yousafzé, âgée de seulement 17 ans, à qui on a décerné le prix Nobel de la paix en octobre dernier. Et cette jeune pakistanaise, s'il veut récompenser pour son engagement en faveur de l'éducation des jeunes filles de son pays, le Pakistan, elle est pakistanaise. D'accord. Et maintenant, regardez ceci. Quel est cet organe père, ici, Catherine ? Les poumons. En bleu, en forme de haricot. Placé, oui. Les reins. Les reins, très bien. Placé symétriquement de chaque côté de la colonne vertébrale, les reins. Bien joué. Eric est en tête. Dans le recueil, Jadis Sénaguerre de Paul Verlaine, quel prénom féminin figure dans le poème La Pucelle ? Réponse de Michel. Jeanne. Bien joué. Jeanne, d'accord. Donnez-moi ce fruit. Quel fruit, provenant d'un arbre de Malaisie, rarement cultivé, hors d'Asie, est reconnaissable à son écorce épineuse, à son odeur assez repoussante ? Emmanuel. Le itchi. Ça, c'est bon. Oh, non, non, non. Eric. Le durian. Durian, voilà. Ça, c'est bon. Le durian. Les années, dans les années 80, ce chanteur qui chante « Femme que j'aime », « Papa chanteur ». Oui, oui. Jean-Luc Lai. Jean-Luc Lai, très bien. Depuis 2005, dans quelle ville scandinave ? Un opéra de 14 étages dédié à la reine Marguerite II se dresse-t-il en face du palais d'Amalienborg ? Oui, monsieur. Oslo. C'est non. Désolé, désolé, désolé. Là-bas, Michel. Stockholm. C'est non. Oudna Catherine. Copenhague. C'est oui. C'est l'opéra de Copenhague, d'accord. Allez, on joue bien. Tout le monde est bien parti. Bravo, Michel. Emmanuel, on y va. À bord de quelle frégate ? Et ça, c'est extraordinaire. Nous sommes le 10 mars 1780. À bord de quelle frégate ? Le marquis de Lafayette a-t-il embarqué pour son deuxième voyage à destination de l'Amérique ? Oui, je connais. Quelle frégate ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Dont il y a une copie aujourd'hui qu'on va lancer au printemps prochain. Le 10 mars 1780, à bord de quelle frégate ? Le marquis de Lafayette a-t-il embarqué pour son deuxième voyage à destination de l'Amérique ? C'est l'Hermione. Hermione, c'était la réponse. Combien de bosses dorsales possèdent le tromadaire ? Je vois là, Emmanuel. Une. Une, d'accord. Oui, ça, c'est bon. Dans la mythologie grecque, quel monstre au corps d'homme et à la tête de taureau est enfermé ? Oui, oui, oui. Le minotaure. Minotaure, ça, c'est bon. Enfermé dans un nabyrinthe construit par des dalles, c'est le minotaure. Et maintenant, observez bien ceci. Regardez. Par quel mot japonais désigne-t-on ce genre de gangster ? Ce genre de gangster, Michel ? Tatouage. Non, non. Ce genre de gangster de la mafia, oui, oui, Eric ? Yakuzy. Attends, attends, pardon. Yakuzy. C'est non. De la mafia nippone, oui. Yakuza. Voilà, Yakuza, exactement. Yakuzy, c'est non. Yakuza, c'est oui. Dont le corps est souvent tatoué de dragons, de samouraïs, les Yakuza. Quelle opération finale de la taille d'un diamant consiste à frotter la pierre, Michel ? Polissage. Polissage, d'accord. Oui, ça, c'est bon. Consiste à frotter la pierre précieuse sur un disque enduit d'un abrasif pour la rendre lisse polire. Polissage. Dans la série télé du même nom qu'à l'actrice. Interpréter le rôle de la contractuelle, Marie Pervanche. Oui, oui. Il n'a pas, il n'a pas. Les autres ? Catherine. Marion Gamme. Oh non. Marion Gamme. On l'aime, Marion Gamme. Mais ce n'est pas Marion. Marion Gamme, c'est non. Et si ce n'est pas Marion Gamme, ça ne serait pas Daniel Evnoux. Bien sûr. En 1082, à quel trio britannique doit-on ? Just an illusion. Illusion. Oui, oui. Imagination. Imagination, voilà, très bien. Imagination. Ok sur glace. Ok sur glace. De quel bâton recourbé fait en bois ou en matériel composé, Michel ? La crosse. La crosse, voilà, ça, c'est bon. Dont on se sert pour frapper le palais, c'est une crosse. Selon l'évangile de Saint Jean, quel frère de Marthe et Marie de Bétanie ? Jésus ressuscite-t-il en s'écriant ? Catherine. Lazare. Oui, Lazare, exactement. Quel frère de Marthe et Marie de Bétanie ? Jésus ressuscite-t-il en s'écriant ? Viens dehors. Saint Lazare, exactement. Quel vinaigre à la saveur corsée est fabriquée à partir du cépage ? Oui, oui, Emmanuel. Vinaigre balsamique. Ça, c'est non. Du cépage palomino fino en Espagne. Vinaigre, donnez-moi des vinaigres. Oui, oui, oui. Vinaigre en blanc. Non, ça, c'est non. Vinaigre à la saveur corsée fabriquée. Oui, oui, Michel. De Xérès. C'est oui. De Xérès. De quelle héroïne d'une série de romans pour la jeunesse, associée au pseudonyme littéraire de Caroline Kinn, a-t-on publié les aventures dans la bibliothèque verte ? De quelle héroïne d'une série de romans pour la jeunesse, a-t-on publié les aventures dans la bibliothèque verte ? Pour Bégacine. Ça, c'est non. Quelqu'un a demandé la parole. Fantômetre ? C'est non. Alice Roy. Alice Roy. C'est oui. Dans les arts graphiques, quel appareil à air comprimé utilise-t-on pour pulvériser de l'encre ou une couleur liquide, Michel ? L'aérographe, feu. L'aérographe. Vous dites ? L'aérographe. Voilà, très bien. Bonne réponse, Michel. C'est l'aérographe. Alors, j'espère qu'il y aura un vainqueur tout à l'heure. Je pense que de toute façon, on aura un vainqueur. Le vainqueur, on aura ça dans un moment, en fin d'émission. Mais comment s'écrit à l'envers le mot vainqueur ? R-U-E-U-Q-N-I-A-V. C'est oui, voilà, bravo. Allons vers, bonne réponse. Quel homme de guerre français célèbre pour sa bravoure lors des guerres d'Italie, qui sont nommés, oui, Michel ? Bayard. Bayard, voilà, seigneur de Bayard. Le chevalier sans peur et sans reproche. De quel état d'Afrique orientale, dont la capitale est Addis Abeba ? Voilà, Eric ! Éthiopie. Ah oui, l'Éthiopie, d'accord. Là, c'est bien. De quel état le bir ? Bir est-il l'unité monétaire principale ? L'Éthiopie, la République d'Éthiopie, d'accord. Quel mot tiré du latin signifiant « clos » ? Quel mot désigne la paroi légère ? C'est honte à former, Catherine ? Cloison. Cloison, voilà, d'accord. On met des divisions intérieures non portantes d'un bâtiment ou d'une maison, c'est la cloison, d'accord. En médecine, dans le sigle IRM, IRM employé pour des idées, une technique de radiologie. Oui ? À résonance magnétique. Imagerie à résonance magnétique. Mais ce n'est pas tout à fait la question. En médecine, dans IRM, que signifie R ? R, le R. Résonance. Oui, voilà. Oui, c'est bon, Michel, c'est bon. Et donc, il me fait peur, Michel, du début à la fin, il me fait toujours peur. Michel est à 8 points, très près du but. Attention, Catherine est à 5, Emmanuel 7, Eric 6. Agence de presse, héritière de l'agence Avast. Voilà, là-bas, Michel. AFP. Voilà, AFP terminé. C'est le défi. Qui emploie plusieurs milliers de collaborateurs à travers le monde, Agence France presse, l'AFP, d'accord. Emmanuel en tête, quel adjectif pour 2 points qualifie les animaux ovipares dont les oeufs éclosent à l'intérieur du corps maternel ? Réponse ? Catherine. Ovovipares ? C'est non. Ovovipares ? Attends, d'abord, il faut appuyer. Eric a la parole. Allons-y. Ovovipares ? Vivipares ? J'ai rien compris. Ovovipares ? Ovovipares, c'est oui. Bonne réponse, d'Eric, d'accord. Dans les aventures de Tintin, quelle caractéristique physique permet de distinguer Dupont des... Ah oui, oui, Eric. La moustache. Bien sûr, ah oui, terminé. C'est la moustache, on est d'accord. Alors, Emmanuel à 7. Catherine est à 5. Elle est en retard. Catherine, il faudrait répondre absolument à la question qui vient. Quelle est cette... Et vous l'avez sans doute. Donnez-moi cette cuisinière landaise. Célèbre pour avoir animé aux côtés de Micheline Manzé. Alors, Emmanuel, oui ? Maïté ? Mais que fait Catherine ? Ben, elle perd. Bon, elle perd le jeu, on est d'accord. Oui, oui. Parce que c'est... Oui, bonne réponse, Emmanuel, c'est bon. Merci, Catherine. Un bonjour à la famille, toute la famille. Pas de problème. De notre part, la part de toute l'équipe de questions pour le champion. La part de France 3. La part de Fremantle Média. De France Télévision. Où habitez-vous ? C'est Limour, hein ? Limour, oui. Limour, c'est Saclay, c'est Rambouillé, pas très loin. Oui. Merci beaucoup, Catherine, d'être venu nous voir. Non, c'est moi, merci. Et nous avons Michel, Éric, Emmanuel dans un moment. D'abord, il y a une voiture à gagner. Une voiture. Mais il faut jouer maintenant. Combien de bosses dorsales le dromadaire possède-t-il ? Il possède une bosse. Réponse 1. Il possède 3 bosses. Réponse 2. 32, 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses, Emmanuel, Éric, Michel, le jeu.